Comment être endurant au lit? La durée du rapport sexuel est une préoccupation fréquente des hommes en sexualité. Si les clichés ont autour de la virilité perdue, quelle est la durée idéale d'un rapport sexuel? Quelle plante utiliser pour être plus endurant? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette petite vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin car il y a une grosse surprise pour vous. Bonjour à toi, moi c'était Anse, votre conseillère en plantes médicinales africaines. Ici je te propose des remèdes africains pour prendre soin de toi. Si tu aimes des vidéos sur les plantes, alors deux choses à faire. La première, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, puis active la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Un rapport qui ne durerait pas plus d'une ou deux minutes est un facteur susceptible de gêner la sexualité. Le plaisir et notamment le plaisir féminin requièrent parfois du temps. En regroupant toutes les études de ces dernières années, la moyenne d'un rapport sexuel idéal se situe aux alentours de 7 à 15 minutes. Entre 3 et 7 minutes, la durée d'un rapport est considérée comme suffisante. Ce temps moyen donné d'un rapport sexuel ne correspond que le temps de pénétration. Il ne prend pas en compte tout ce qui se passe autour, préliminaires, caresses et autres. En revanche, en dessous de 2 minutes, presque tout le monde est unanime sur le fait que cela peut être frustrant et trop court. Mais surtout, cette moyenne dépend de chacun. Il n'existe pas de normes en sexualité. En tout cas, si éjaculer trop rapidement peut être un obstacle pour prendre du plaisir chez certaines personnes, souvenez-vous qu'un rapport qui s'éternise n'est pas non plus un critère de qualité. Ainsi, les performances sexuelles en termes de temps ne sont pas un indicateur de satisfaction. Au-delà de 15 à 20 minutes, le rapport sexuel commence à paraître un peu trop long. Et après 25 à 30 minutes, le rapport sexuel est considéré comme trop long, voire parfois même ennuyant. Améliorer ses performances sexuelles sans cesse n'est alors pas forcément utile. Restez raisonnable. Alors, avant de prendre les plantes, veuillez mettre en place ces 2 conseils pour une meilleure endurance sexuelle. Pratiquez le sport. Le sport le plus intéressant pour apprendre à maîtriser l'éjaculation est le pilates. C'est un sport qui permet d'avoir un très bon tonus musculaire au niveau du bas-ventre et qui est donc intéressant aussi d'un point de vue sexuel. Et en plus, ce sport permet aussi de détendre et d'évacuer le stress. Mais en réalité, pratiquer n'importe quelle activité physique est intéressant puisque le sport favorise un bon état de santé générale. L'impact du sport est également connu pour diminuer l'état d'anxiété. Or, l'anxiété ou le stress sont des facteurs pouvant favoriser l'éjaculation précoce. Allez, je vous encourage très fortement à faire du sport. La deuxième chose à faire est d'utiliser des lubrifiants. Le lubrifiant va apporter une couche grasse à l'intérieur du vagin et sur le gland. Ce qui va diminuer les sensations de frottement, diminuer l'intensité de l'excitation physique et donc réduire quelque peu la sensibilité du pénis. Je vous suggère d'utiliser des lubrifiants 100% naturels à base d'huile végétale comme par exemple l'huile de coco. En effet, certains lubrifiants contiennent d'autres produits chauffants, piquants qui peuvent accentuer les sensations et donc favoriser l'éjaculation précoce. Soyez vigilants s'il vous plaît. Si les conseils précédents ne vous aident pas à atteindre vos objectifs, ils ne sont pas efficaces et que vous avez le sentiment de rapprocher trop court, alors vous pouvez faire appel au plan. Si vous êtes éjaculateur précoce, n'ayez crainte. Des solutions efficaces existent. Voici trois plantes très efficaces qui vont aider à traiter définitivement l'éjaculation précoce. Nous avons le Kigelia, le Jensen et le Garrafa Mota. Trois plantes très efficaces contre l'éjaculation précoce. Comment utiliser le Kigelia, le Jensen, le Garrafa Mota pour vaincre définitivement l'éjaculation précoce? Avant de commencer votre cuve, dans un premier temps, vous détoxifiez le corps avec ses graines d'agawaki pour permettre à votre corps de mieux assimiler ces trois plantes. Il est question de prendre une cuillère à café de Kigelia, une cuillère à café de Jensen et une cuillère à café de Garrafa Mota dans une eau tiède ou chaude matin et soir. Laissez infuser 5 à 10 minutes puis boire. Pour un traitement définitif, la durée du traitement est de 3 mois. Mais qu'à cela ne tienne, au bout d'une semaine de traitement, vous sentirez une nette amélioration. Vous allez éjaculer moins vite et ainsi reprendre confiance en vous. Alors, je vous offre spécialement 10% de réduction sur votre commande sur mon site internet www.terrassenature.com et chez mes représentants au Cameroun, ceci jusqu'au 31 mai inclus. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous avez déjà utilisé ces trois produits ensemble, merci de laisser vos avis en précisant les résultats obtenus ainsi que la durée de votre cure. Pour ceux qui n'ont pas les moyens ou la possibilité de vous procurer ces produits, faites une infusion de gingembre, de clou de girofle et de cannelle. Cette infusion vous permettra d'éjaculer moins vite même si elle ne pourra pas traiter définitivement l'éjaculation précoce. Comme mentionné en introduction, la surprise du jour est que j'offre à deux personnes un kit complet, éjaculation précoce d'une valeur de 400 euros. Je dis 400 euros. Ce jeu s'ouvre à toutes personnes vivant en Afrique, en Europe et en Amérique. Pour faire partie des heureuses lues, c'est simple. Deux étapes à suivre. La première étape se passe sur YouTube. Il suffit de suivre, aimer, commenter cette vidéo sur YouTube et activer la cloche de notification. La deuxième étape se passe sur Instagram et Facebook. Il suffit de vous abonner sur ma page Facebook et de liker cette vidéo. Sur Instagram, abonnez-vous, puis liker cette vidéo et taggez trois personnes sur ce poste ou plus pour ceux qui veulent augmenter leur chance. Partagez un story pour tripler vos chances en mentionnant la page Terrence Nature. Le tirage au sort aura lieu le mardi 31 mai à 17h en direct sur YouTube. Vos cadeaux sont déjà prêts. Vous trouverez le Kijelia, le Diensegg et le Garrafa Mota sur mon site internet www.terrencenature.com. Chez les représentants, leurs numéros WhatsApp seront mentionnés en bas de description. C'était Terrence, votre conseillère, au-delà de tout, passionnés des plantes. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un gros pouce en l'air. Le prochain rendez-vous est pris tout ce vendredi 12h où je vous parlerai des meilleures plantes pour stimuler l'érection après une prostatectomy, c'est-à-dire une ablation de la prostate. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Sur ce, utilisons le vivant pour soigner le vivant. A très bientôt!